Dans cet exercice, on se propose de répondre à la question est-ce que l'algorithme de Welch-Powell donne toujours l'indice chromatique d'un graphe ? Alors, on va voir une illustration pour répondre à cette question. Donc là, on a ce graphe-là, et on doit le colorer. On va le faire de deux manières. Une manière théorique, en résonnant, et une manière plus algorithmique, en déroulant l'algorithme de Welch-Powell. Alors, première remarque sur ce graphe, c'est un graphe qui est biparti. Donc un graphe biparti, je le rappelle, c'est qu'on peut le découper en deux ensembles X et Y, tel que la réunion de ces deux-là fait l'ensemble des sommets, et que tout arrête dans X à une extrémité dans Y. Donc là, je prends n'importe quel arrête dans X, si je découpe ici X, ici Y, tout arrête dans X à une extrémité dans Y. D'accord. Donc comme il est biparti, on peut colorer ce graphe en mettant une couleur à tous les éléments de X et une autre à tous les éléments de Y. Donc là, on voit bien que ce graphe aura un indice chromatique de 2. Je mets tous ces éléments en bleu et tous ces éléments-là en rouge. Alors maintenant, si je déroule l'algorithme de Welch-Powell, comment ça va fonctionner ? Eh bien, je prends le degré de chacun de mes sommets. Ils sont tous de degré 2. Donc comme ils sont tous de degré 2, je commence par n'importe quel point. Disons, ce sommet-là. Je le mets en bleu. Je vais colorer en bleu les sommets qui ne sont pas adjacents. Donc le premier sommet que je colore en bleu, c'est celui-là. Et ensuite, je colore ceux qui sont non adjacents à ces deux sommets-là. Donc là, je ne peux pas colorer ces deux-là en bleu puisqu'ils sont adjacents à celui-ci, ni ces deux-là en bleu puisqu'ils sont adjacents au sommet de départ. Donc là, une fois que j'ai fait cette coloration, je dois m'arrêter et je dois passer au sommet de degré suivant. Donc ici, par exemple, ce sommet-là. Ce sommet-là, il est de degré 2. Je vais colorer tous ceux qui ne sont pas adjacents dans la même couleur, donc en vert. Donc je colore ce sommet-là et je vais colorer tous ceux qui ne sont pas adjacents à ces deux-là en vert aussi. Il n'y en a plus puisque celui-là et celui-là sont adjacents et celui-là et celui-là sont voisins. Donc je ne peux pas colorer autre chose que ces deux-là en vert. Et enfin, je prends la troisième couleur, le troisième sommet de degré 2. Je le colorie en rose et je colorie tous ceux qui ne sont pas adjacents en rose. Donc là, il n'y a que celui-ci et les autres sont déjà colorés. Donc avec l'algorithme de Welch-Powell, on obtient une coloration avec 3 couleurs, donc un indice chromatique qui est égal à 3, alors qu'en remarquant que le graphe est biparti, on n'obtient qu'une coloration à l'aide de 2 couleurs. Ce qui veut bien dire que l'algorithme de Welch-Powell ne donne pas toujours l'indice chromatique d'un graphe. Alors... ...